Je m'en doutais justement qu'on n'ait pas laissé les questions en suspens. S'il y a des sujets, on va toucher rapidement. Ah Seigneur. 24, 7, 6. On est dans. 24, 7, 6. Mathieu 24, 36. Oui. La question était. De savoir. Ok, je regarde. Donc. Vu que Jésus est Dieu, comment ne sait-il pas quand va être la fin des temps? Il y a une inégalité entre le Père et le Fils. Waouh. Voilà. La question est posée. Qu'est-ce que Jésus est Dieu? Donc, comment se fait-il que Jésus lui-même dise que, voilà, que c'est le Père lui-même qui connaît, par par la fin des temps? Qu'est-ce que c'est le Père lui-même qui connaît? Qu'est-ce que Jésus ne sait pas? 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 On est tous convaincus. Parce que là, il faut d'abord être convaincu que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait un doute là-dessus. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Je n'écoutais pas, et puis, depuis que tu as commencé à faire, je n'écoutais plus rien. Ok, je disais, il faut déjà que nous soyons convaincus que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Il faut déjà, à la base, que nous ayons la conviction que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Quand nous avons cette conviction, maintenant, nous pouvons aller davantage. Puisque la question, c'est, vu que Jésus est Dieu. Maintenant, il y a des personnes déjà qui ont des doutes par rapport à cela. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment Dieu? Ok. Donc, vu que Jésus est Dieu, comment ne sait-il pas quand sera la fin des temps? Parce que Jésus dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni le fils, mais le Père seul. Ok. Donc, j'ai dit 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Ok. J'ai dit, la première chose que nous devons comprendre, que nous devons assurer, c'est que nous sommes sur la même longueur concernant la divinité de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 20. J'ai dit, nous savons, j'espère que vous êtes à la ligne, parce que c'est très bon quand on est à la ligne, quand on lit tous ensemble. J'espère que Jésus est là et qu'elle est à la ligne aussi. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Apparemment, c'est seulement moi qui suis à la ligne. Ok, je vais relancer. 1 Jean chapitre 5, verset 20. On va résumer quand on va revenir. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons. Ok, d'accord. Merci, c'est bon. 1 Jean chapitre 20 nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. La Bible déclare que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, on va lire dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre, je croise au chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Je lis. Si vous avez trouvé Deutéronome 6, verset 4, il dit. Écoute, Israël. Écoute, peuple d'Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Ça, c'est une chose qui doit être claire pour tous. Malachie chapitre 2, verset 10. Malachie chapitre 2, verset 10. Malachie chapitre 2, verset 10. Malachie 2, verset 10 nous dit. Malachie 2, verset 10. Il faut que vous trouvez, il faut trouver. Ok. N'avons-nous pas le même Père? Ok. N'avons-nous pas tous un seul Père? Dans la version 8 secondes. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? La Bible déclare partout qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Pourquoi est-ce que je prends le fait que Jésus-Christ est Dieu et je ramène qu'il y a un seul Dieu? On doit comprendre. La Bible déclare qu'il y a un seul Dieu. Nous avons lu dans Deuteronome chapitre 4, verset 6 que, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Seigneur. Donc, il y a un seul Dieu qui est le Seigneur. Malachie dit que nous avons un seul Père et c'est Lui qui est le Dieu qui nous a créés. Paul va enseigner. Paul enseigne. Paul enseignera que Paul enseignera que il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ, nous avons vu que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça, non? Et la Bible déclare qu'il y a un seul Dieu. Donc, le seul Dieu, nous avons vu que Jésus-Christ est Dieu. Nous avons vu que Jésus-Christ est Dieu. Et la Bible déclare qu'il y a un seul Dieu. Donc, si Jésus-Christ est Dieu, et la Bible déclare qu'il y a un seul Dieu. Donc, le seul Dieu qui existe là, c'est Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Pourquoi donc on a l'impression que le Père est différent du Fils et différent du Saint-Esprit? Pourquoi on a cette impression? Allô? Oui? Pardon, la Père s'est coupée chez moi, non? Je ne sais pas si on a augmenté notre texte en dehors de Malachie, qu'on a donné le talon. Non, c'est le dernier qu'on a lu. Non, c'est le dernier. Nous avons dit, dans Malachie, au chapitre 2, verset 10, la Bible déclare que nous avons un seul Père. Et c'est lui le Dieu qui a tout créé, ce Dieu qui nous a créés. Et je disais, j'ai cité le texte de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 5, où Paul en 5, Paul dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et que ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ, homme. Donc, Jésus-Christ est le Dieu et le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Maintenant, il faut comprendre. Dieu n'est pas un homme. Mais Dieu s'est fait chair. Et il est venu sur la terre comme un homme. Et pendant qu'il était sur la terre comme un homme dans la chair, il s'est fait médiateur entre Dieu et les hommes. Comment Dieu peut être médiateur entre Dieu et les hommes? C'est ça, non? C'est la question qu'il doit se poser là, naturellement. Voilà. Comment Dieu lui-même peut être le médiateur entre Dieu et les hommes? Et c'est là où les témoins de Jéhovah partent en bourse. Parce qu'ils disent que Jésus-Christ est un serviteur de Dieu comme tout le monde. Ils ont la même vision que les musulmans. Maintenant, la Bible déclare dans ce Jean, chapitre 4, qu'il faut lire. Nous allons lire Jean, chapitre 4. Lorsque Jésus-Christ rencontre la femme samaritaine à partir du verset 22 au verset 24, il lui dit quoi? Jean, chapitre 4. À partir du... Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Il est écrit. Je ne sais pas si tu as trouvé, si vous avez trouvé Jean au chapitre 4. Jean... Oui, tu peux lire, si tu trouves. Bon, je suis... Je lis en français courant. Vous, les samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des juifs. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car quels sont les adorateurs que veut le Père? Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Amen. La Bible déclare que Dieu est esprit. C'est écrit littéralement et nous avons lu. Donc, quand quelqu'un n'a pas compris les écritures, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas lire un verset pareil, la Bible te dit Dieu est esprit. Quand un musulman lit ça, et tu lui dis que Jésus-Christ est Dieu, il te dit que tu mens. C'est ça, non? Puisque la même Bible déclare que Dieu est esprit. Esprit. Donc, ils vont te dire, « Don votre Dieu, là, vous le voyez. » La Bible déclare, Dieu est esprit. Esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, il doit être conduit par son esprit pour l'adorer. Une fois, je disais encore que si quelqu'un adore Dieu, je parlais encore, je partageais encore avec la soeur, je crois que c'était avec Jeanne, que si quelqu'un fait n'importe quoi pour Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait, il fait ça pour rien. Pour rien. La Bible déclare que lorsque Marie devait enfanter, un ange est venu, Gabriel, et lui a dit que le Saint-Esprit va venir sur elle. C'est ça, non? Et elle sera enceinte. La Bible déclare que Dieu est esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc, Dieu est venu sur la femme, est venu en elle. Et ce Dieu a été conçu comme un être humain. Donc, le Père, quand Jésus-Christ dit mon Père, mon Père, le Père de Jésus, c'est qui? Selon les Écritures. C'est Jésus-Humain. Voilà. C'est Jésus. Comment Jésus peut dire mon Père, mon Père? Si son Père, c'est Jésus-Humain. C'est compliqué cette histoire. Maintenant, regardons, regardons. La Bible déclare, dans ce livre, Mathieu, on va lire ce que Gabriel lui dit. On va lire. Il faut aller méthodiquement. Ce que Gabriel dit à la femme. On va lire ce que Gabriel dit à la femme. Ah! Nous sommes dans le livre de Luc. On peut lire cela. On peut lire cela à deux endroits. On va lire dans le livre de Luc. Luc, d'abord. Bien sûr. Dans le livre de Mathieu. Oui. C'est même plus clair dans le livre de Mathieu. Oui. Oui. C'est plus clair dans le livre de Mathieu. On commence où, Mathieu ou Luc? Prenons dans le livre de Luc, d'abord. Luc au chapitre 1. Oui. On va prendre, Luc au chapitre 1. Luc. Luc. Chapitre 1. À partir du verset, nous pouvons lire à partir du verset 26, chapitre 1. Tu peux lire, s'il te plaît. Jusqu'au verset 31. Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui qui était un défendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu es à la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettra au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le fils du Dieu très haut. Le Seigneur, Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son enceinte. Et il règnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ? » L'ange répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du très haut te coubriera comme d'une ombre. C'est pourquoi on l'appellera Saint et Fils de Dieu, l'enfant qui doit naître. » La paix de ta parente attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle conduisait, « Céline est maintenant à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Amen. Alors, je peux, je laisse comme ça, ok. La Bible déclare, c'est le verset 35, verset 35, que nous cherchons. Car rien n'est impossible à Dieu. Verset 35 dit, « L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du très haut te coubriera de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Fils de Dieu, nous avons dit une fois que le Fils de Dieu dans la Bible ne veut pas dire « Enfant de Dieu ». Voilà. Fils de Dieu dans ce cas ne veut pas dire « Enfant de Dieu ». L'ange lui dit que le Saint-Esprit va venir sur toi. Allons dans Matthieu chapitre 1. Ça commence à aller. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, on va relire à partir du verset 18. Matthieu 1, verset 18, j'ai lu. J'espère qu'on va être là, que j'en ai là aussi. Il est écrit, il est écrit, Matthieu 1, verset 18. La Bible nous dit, on nous dit ceci, voici dans quelles conditions Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à un homme, à Joseph plutôt. Mais, avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Amen. Elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Donc, le Père de Jésus, c'est qui? Le Saint-Esprit. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand Jésus dit, mon Père, il parlait du Saint-Esprit. Or, nous savons que l'Esprit s'est fait chair dans une femme et a enfanté et a donné un homme qu'on appelle Jésus. Et cet homme qui s'appelle Jésus-là est en même temps Dieu. Ce n'est que le Saint-Esprit qui pouvait révéler à l'apôtre Jean que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. L'apôtre, le prophète Esaïe a prophétisé dans Esaïe au chapitre 35, verset 4, que Dieu lui-même va venir pour sauver. Donc, nous avons une chose qui est claire. C'est que Jésus-Christ est Dieu. C'est que le Saint-Esprit est Dieu et son Père. C'est que c'est Dieu qui s'est fait chair pour sauver l'humanité. Et c'est Dieu lui-même qui est intermédiaire entre Dieu et les hommes. Mais le Dieu qui est intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est quoi? Dieu dans la chair. Parce que la Bible nous a dit tout à l'heure, la parole de Dieu nous avons dit tout à l'heure. Il y a un peu de bruit. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu est esprit. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, c'est le Dieu qui est chair qui s'est fait intermédiaire entre Dieu et les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça nous dit. Jésus-Christ, c'est le Dieu qui s'est fait chair. Donc, c'est Dieu dans la chair qui s'est fait intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas Dieu dans l'esprit. L'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul va préciser dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5 là que Jésus-Christ homme. Parce qu'il y a Jésus-Christ esprit. Vous savez qu'il y a Jésus-Christ esprit, non? Il y a Jésus-Christ esprit. Ok. Amen. Jésus-Christ esprit. Voilà. Nous allons lire clairement. Amen. Nous allons lire. Disons, dans, toujours dans les Épitres de Paul. C'est quoi? Dans les livres des Galates. Dans les livres de Colossiens. Disons Colossiens. On va lire Colossiens d'abord. Colossiens. Chapitre 1 Colossiens au chapitre 1 A la fin du verset 27 L'apôtre Paul dit ceci Colossiens au chapitre 1 A la fin du verset 27 L'apôtre Paul dit Chapitre 1 Verset 27 C'est une phrase qui commence au verset 25 Il dit ceci C'est d'elle C'est d'elle que j'ai été ministre C'est d'elle que j'ai été ministre Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges Mais révélé maintenant à ses saints Oh Seigneur C'est une chose merveilleuse A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens Savoir Christ en vous L'espérance de la gloire La Bible déclare Christ en vous L'espérance de la gloire Jésus Christ dit aux apôtres dans ce Matthieu chapitre 28 Que je suis avec vous tous les jours C'est ça non? Donc Si le Saint-Esprit n'est pas Jésus La question c'est Tous ceux qui disent que le Saint-Esprit Parce que les Trinitaires disent que Le Père différent du Saint-Esprit Maintenant tu l'as posé la question de savoir Pourquoi Jésus dit je suis avec vous tous les jours Depuis qu'il est parti là tu l'as vu où? Puisque je n'ai pas vu Jésus Dans la chair depuis qu'il est parti Mais il dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde L'apôtre Paul dit que Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous C'est le temps qui manque pour toucher tous ces versets là Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous Ici il dit Christ en vous L'espérance de la gloire Dans Romains chapitre 8 Il va dire que Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ Il ne lui appartient pas C'est ça non? Donc le Saint-Esprit est encore appelé Le Saint-Esprit est encore appelé dans la Bible L'Esprit de Christ Et Paul dit Christ est formé en vous Comment un être humain Qui est charnel comme toi et moi Peut encore être formé dans un autre être humain Ha! C'est ça le mystère donc C'est ça le mystère Donc une chose claire C'est que le Saint-Esprit c'est Dieu Le Père est Dieu Et nous avons vu ça dans Malachi chapitre 8 Et Jésus-Christ est Dieu Ce Dieu qui s'est fait chair Et qui est venu au milieu des hommes pour les sauver Maintenant voici la réponse Pourquoi est-ce que le Père Pourquoi est-ce que Jésus-Christ dans la chair Pourquoi est-ce que Jésus-Christ dans la chair Dit qu'il y a des choses que c'est le Père qui connait Lisons d'abord ce que l'apôtre Paul nous enseigne Dans le livre de Philippiens au chapitre 2 C'est Philippiens au chapitre 2 Si j'ai bon de moi C'est Philippiens au chapitre 2 Nous sommes dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 1 A partir du verset 1 Ok je lis Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage ? Son amour vous apporte-t-il du réconfort ? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit ? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Alors rendez-moi parfaitement heureux En vous mettant d'accord En ayant un même amour En étant unis de cœur et d'intention Ne faites rien par esprit de rivalité Ou par désir inutile de briller Mais avec humilité Considérez les hommes comme supérieurs à vous-mêmes Que personne ne recherche son propre intérêt Mais que chacun de vous pense à celui des autres Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connait Jésus Christ Il possédait depuis toujours la condition divine Mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu Au contraire, il a de lui-même rénoncé à tout ce qu'il avait Et il a pris la condition de serviteur Il est devenu homme parmi les hommes Et il a été reconnu comme homme Il a choisi de vivre dans l'humilité Et se montrer obéissant jusqu'à la mort La mort si je ne crois C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place Et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus Christ Tous les êtres dans les cieux sur la terre et sous la terre Se mettent à genoux Et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père Jésus Christ est le Seigneur Amen Amen Ah, c'est merveilleux ça La Bible déclare que Jésus Christ, depuis toujours, il est Dieu Donc, depuis tout Christ, quand Christ marchait sur la terre C'est Dieu lui-même qui est descendu Qui est descendu pour marcher au milieu des hommes Comme le dit le prophète, si j'ai bonne mémoire C'est Miché, si j'ai bonne mémoire Qui dit que le Seigneur descend de son trône Dieu lui-même est venu marcher au milieu des hommes Mais quand Dieu est descendu dans la condition humaine Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé de se rabaisser Dieu, j'étais en train de dire ceci Dieu qui est le Tout-Puissant L'Omniscient, l'Omnipotent A décidé de prendre l'enveloppe Imaginons le Dieu qui est, je ne sais pas Le Dieu qui est d'une puissance inuit Il a décidé de prendre l'enveloppe humaine Le corps-ci, notre corps-là Dans lequel il y a les bactéries Il y a le sang qui coule Dieu a décidé de prendre ce corps-ci L'apôtre Paul dit que Il possédait depuis toujours la condition divine Mais il n'a pas voulu demeurer égal à Dieu Pour dire que Dieu s'est rabaissé Dieu s'est fait tout petit Il s'est fait homme La Bible déclare Dans le texte que nous venons de lire La Bible déclare dans ce texte-là Que Il s'est fait homme La question Connexion 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 dérange un peu Bon La question La Bible déclare que Dieu s'est fait homme Attendez Je vais relire ce verset-là Verset Verset 7 Nous sommes ensemble, non? Verset 7 Il est écrit Il est devenu homme parmi les hommes Il a été reconnu comme homme La question c'est Vous savez que quand nous lisons les écritures Nous devons aller petit à petit C'est ça qu'il faut le dire La question c'est Il est devenu homme Il était quoi? C'est ça la question Quand la Bible nous dit que Jésus qui s'est devenu un homme Il était quoi avant? Parce qu'on m'a dit qu'il n'est pas Dieu Ok d'accord, tu as raison Il n'est pas Dieu Il était donc quoi avant? Il est devenu homme? La potopole explique Il est devenu un homme parmi les hommes Et il a été reconnu comme homme Donc quand le petit enfant L'a été couché dans les tables Je disais que C'est Dieu qui s'est fait chair Il est devenu un homme Un humain J'ai envie de dire Un homme Naturel Simple Petit Faible Comme nous Et ça c'est un mystère Qu'il faut comprendre Maintenant qu'est-ce qui s'est passé C'est quand Dieu s'est fait homme Quand Dieu s'est fait homme Il a décidé Dans la chair De devenir obéissant A Dieu qui est esprit Vous comprenez maintenant Ce que je suis en train de dire Donc Dieu dans la chair N'a pas voulu se comparer A l'esprit En ensemble Dieu Dans la chair N'a pas voulu se comparer A l'esprit Je disais c'est si je reprends Dieu dans la chair A décidé De se soumettre Entièrement A l'esprit Vous comprenez un peu ce que ça veut dire Donc Dieu Volontairement Dans la chair A décidé De se soumettre A l'esprit Et c'est pourquoi Jésus Christ fait la différence Entre le Père Et lui Mais pourtant Aïe il va dire Que le Père Et moi Nous sommes un Et il va dire à Philippe Depuis que je suis au milieu de vous Tu ne m'as pas connu Qu'est-ce qui se passe Il y a des choses Que dans la chair Dieu Décide De tout Tout volontairement De ne pas révéler aux hommes Pendant qu'il est dans la chair D'ailleurs Lui-même dit aux apôtres Que j'ai beaucoup de choses D'ailleurs Jésus Christ Lui-même dit aux apôtres Que j'ai beaucoup de choses A vous enseigner Mais vous ne pouvez pas Vous les supporter Il dit que le Saint-Esprit Va venir Terminer C'est que J'ai Christ Christ Dans la chair On écoute C'est quoi Tu sais bien Christ dans la chair A décidé De ne pas révéler Un certain nombre de choses Aux apôtres Tout comme Dieu A décidé Que lorsqu'il vient sur la terre Comme un humain Cet humain là Va se rabaisser Comme tous les humains Et se soumettre à Dieu Je reprends Paul explique Que Dieu a décidé De s'humilier Christ dans la chair A décidé de s'humilier Pour être obéissant A Dieu Quand ici Il dit que Pour être obéissant A Dieu Ce n'est pas parce que Dieu est une autre personne Non C'est que La chair a décidé De se soumettre A l'esprit A l'esprit Vous comprenez Ce que C'est l'esprit C'est la chair Qui a décidé De se soumettre A l'esprit C'est un peu comme Si moi En tant que Gaël Je suis Gaël Dans la chair Mais il y a L'esprit de Dieu J'ai décidé Maintenant En tant que Gaël De me soumettre Au saint esprit Qui est Dieu A la différence Que le seigneur Jésus-Christ En faisant comme ça Sa chair C'était Dieu Et l'esprit Aussi c'est Dieu Donc C'est ce Dieu Qui est esprit Qui s'est fait chair Maintenant Dans la chair La chair a décidé De se soumettre Beaucoup de bruit La chair a décidé De se soumettre Donc A l'esprit A l'autorité De l'esprit Cette chair là Qui a décidé De se soumettre A l'autorité De l'esprit C'est pourquoi On dit qu'il s'est humilié Il s'est fait petit Malgré le fait Qu'il était Dieu Il s'est rendu petit Comme un homme De Dieu Qu'il était Maintenant Dieu a décidé D'honorer Le nom De Jésus-Christ Dieu a décidé D'honorer Le nom Qu'il portait C'est à dire Que la chair portait Pendant qu'elle marchait Au milieu des hommes Je ne sais pas si vous comprenez Un peu ce que ça N'est dit Donc Dieu a décidé Que Le nom Que Christ portait Pendant qu'il était Sur la terre Ce nom là Sera maintenant Honoré Et que tout genou Fléchira lorsqu'on va prononcer ce nom C'est pourquoi d'ailleurs C'est à ce nom là Que les démons sont chassés C'est à ce nom là Qu'on baptise Et la porte La porte Pierre va expliquer Qu'il ne nous a pas été donné Un autre nom Par lequel nous devions être sauvés Dans ce livre des actes Au chapitre 4 Verset 12 Donc Quand Jésus dit Que c'est le Père Qui connaît Ce n'est pas parce que Le Père C'est une autre personne Ce n'est pas parce que Le Père C'est une autre personne Mais c'est parce que La chair a décidé De se soumettre À l'esprit Voilà Et donc Il n'y a pas une chose Que Jésus ne connaît pas Ce n'est pas parce que Jésus ignore D'ailleurs Il y a des choses Jésus Il dit À ses pharisiens Parfois Il lui posait des questions Il disait que Il dit que Si vous me dites telle chose Moi aussi je vais vous dire Ce n'est pas parce qu'il est dans l'ignorance Ce n'est pas parce qu'il est dans l'ignorance Il laisse volontairement Il dit qu'il y a des choses Que je ne peux pas vous dire Il y a des choses Que c'est le Père Qui a décidé Que ce soit ainsi C'est la même chose Que certaines personnes Vont vous poser la question De savoir Si Jésus est Dieu Si Jésus Christ est Dieu Pourquoi donc il prier Comment Dieu peut prier Voilà Comment Dieu peut prier Si Jésus Christ est Dieu Comment Dieu prie Quand Christ marchait dans la chair C'est un mystère La Bible L'apôtre Paul dit dans ce 1 Timothée Chapitre 3 verset 16 Que le mystère de la piété est grand C'est un mystère C'est pourquoi les gens sont confondus Quand Christ marchait sur la terre Il y a deux dimensions J'en parlais encore dernièrement Il y a deux dimensions Qu'il faut considérer Il faut savoir que Christ parlait comme Dieu Et il parlait comme homme En tant qu'homme Il était soumis à Dieu Mais en tant que Dieu Il était tout puissant C'est pourquoi Les démons Se soumettaient Se prosthénaient Les démons Suppliaient Jésus Vous ne pouvez pas voir Une autre personne Dans la Bible Que la personne Marchait comme ça Les démons Suppliaient la personne Mais la Bible Nous déclare Que les démons Sont venus Supplier Jésus Pour lui dire Envoie-nous A tel endroit Ils ont posé Le sujet Et les prières A Jésus Les démons Manifestaient Ils se reconnaissaient Que celui-ci Est le fils de Dieu Vous disiez que Dieu a visité Les humains Les démons Connaissaient ça Donc Dis que Quand Jésus-Christ Dit donc Que le Père Que certaines choses Sont connues Du Père seul Ce n'est pas que Christ Soit dans l'ignorance De ces choses C'est parce que La chair A décidé De se soumettre A l'esprit Et parce que Il y a des choses Qu'il a décidé Dans sa souveraineté De ne pas les révéler C'est ça Tout simplement C'est que Dieu Dans sa souveraineté Ne révèle pas Toutes choses Aux hommes Jusqu'à un moment Bien précis Un peu comme La mère De Comme la mère La mère De André La mère De Jean Et Jacques Plutôt La mère De Jean Et Jacques Qui est venu Voir Jésus Pour lui dire Que quand tu seras Que quand tu seras Si ton ton Il faut que mon fils Sois assis Que mes deux fils Sois un à gauche L'autre à droite Jésus lui a dit Que non Les places L'ont été prévues Pour certains Et chacun sera La position Qui a été prévue Pour lui Et Lorsque Jésus Parle On a l'impression Que ce n'est pas lui Qui avait prévu Les places Là Les positions Vous me suivez Connexion Tout à l'heure Je citais Matthieu Je dis Matthieu Il y a ça Dans plusieurs évangiles Je citais Le livre de Marc Chapitre 10 Marc Chapitre 10 On nous dit Cesse Marc chapitre 10 Où Jésus Je prenais encore Un exemple D'un endroit Où Jésus dit Il parlait exactement Comme s'il ne connaissait pas La chose en question Comme s'il était Dans l'ignorance Marc chapitre 10 Marc chapitre 10 A partir du verset 35 Verset 35 Il est écrit ceci Si vous avez trouvé Marc chapitre 10 Verset 35 Il dit Les fils Des ébédés Les fils Des ébédés Jacques et Jean S'approchèrent De Jésus Et lui dire Maître Nous voudrions Que tu fisses Pour nous Ce que nous Te demanderons Donc ils sont venus Là pour quoi ? Pour faire une prière Il leur dit Que voulez-vous Que je fasse Pour vous ? Écoutons ce qu'ils vont dire Écoutons ce qu'ils vont dire Accordes-nous Lui dit-il D'être assis L'un à ta droite Et l'autre à ta gauche Quand tu seras Dans ta gloire Jésus leur répondit Vous ne savez pas Ce que vous demandez Pouvez-vous boire La coupe Que je dois boire Ou être baptisé Du baptême Dont je dois être baptisé Il disait quoi ? Nous le pouvons Dit-il Et Jésus leur répondit Il est vrai Que vous boirez La coupe Que je dois boire Et que vous serez baptisé Du baptême Dont je dois être baptisé Parce que les gars Devaient mourir pour lui Mais pour ce qui Est d'être assis À ma droite Ou à ma gauche Cela ne dépend pas De moi Et ne sera donné Qu'à ceux À qui Cela est Réservé Il dit que Cela ne dépend pas De lui Ce n'est pas Quand même terrible Jésus dit Curieusement À Jean Et à Jacques Cela ne dépend Pas de moi C'est quand même Terrible Cette expression Cela ne dépend Pas de moi Il dit que Cela ne dépend Pas de lui Oh Jésus-Christ Dit Dans ce livre D'Apocalypse Que je suis Le premier Et le dernier Le tout-puissant C'est ça non ? Voilà Raison pour laquelle Avant que quelqu'un Affirme quelque chose Dans les écritures Avant de prendre Une écriture Et citer Et lui donner un sens Il faut bien comprendre De quoi Il est question Parce que les écritures Sont une pierre D'achoppement La Bible déclare Que Jésus-Christ Vous voyez Jésus-Christ Comme Jésus-Christ C'est les mêmes écritures C'est écrit dans la Bible Que le Christ Si Jésus-Christ C'est le rocher Des âges C'est lui La source De vivre C'est lui Le prince De paix C'est lui Notre salut C'est lui Le soleil De la justice Mais la Bible Déclare qu'il est Une pierre D'achoppement Pour certains C'est ça non ? La Bible déclare Qu'il est Une pierre D'achoppement Je ne sais pas Si vous connaissez Les textes En question Donc Le même Christ Qui est le rocher Des âges Le salut Le prince De paix Le soleil De la justice C'est ce même Christ Qui est une pierre D'achoppement Pour certains Donc il faut faire Attention aux écritures Il faut faire Attention aux écritures Il faut faire Très attention C'est important De comprendre Ce que le Seigneur Voulait enseigner Par l'écriture Sinon Tu peux prendre Un texte Jésus dit que Jésus avait dit Que ça ne dépend Pas de moi Parce que Quelqu'un peut dire Jésus avait dit Que c'est le père Qui connait Jésus avait dit Que je ne sais pas Que ce n'est pas Moi qui décide Mais il n'est pas Dieu Pourtant il dit Il est le tout puissant Il dit Il est le premier Et le dernier Il dit Qu'il est le commencement Et la fin A vu des cas Que tout ce qui a été fait A été fait Par lui Et pour lui C'est merveilleux ça Donc Christ Il n'y a pas une chose Que Jésus Christ ignore Sinon C'est qu'il y a quelqu'un Qui est au dessus de Dieu Donc pour résumer Pour résumer Avec la connaissance Qui dérange Nous devons donc Comprendre que Jésus Christ Sur la terre A toujours marcher Comme un homme Et comme Dieu Donc quand Christ parle Il faut Discerner Qui parle Est-ce que c'est Jésus Christ Homme Ou bien c'est Le Dieu tout puissant Voilà Il faut Discerner Est-ce que c'est Jésus Christ Homme Ou c'est Le Dieu tout puissant Qui parle Sinon on va Se mêler les pensons On va se garder On va se perdre On va se garder On ne sait pas C'est une autre C'est une autre Question On va Avancer Sous-titres Sous-titres Sous-titres